Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bienvenue à la Game Galerie Gaga, labyrinthe, galerie d'art, air de jeu, qui se joue du jeu vidéo en partant du virtuel pour parler du réel. Petite particularité si c'est la première fois que vous venez, ici on expose des mondes, et aujourd'hui c'est un mini-univers nocturne et rouge qui est mis à l'honneur, celui de Torrico. Un monde envoûtant mais qui ne s'est pas créé tout seul. Allez hop, on file tout de suite à la face ouest, histoire de jeter un oeil à sa situation, en allant faire un tour dans les archives de la galerie. Découvert en 1996, le monde de Torrico joue de mystère, magie, malaise et suspense, entre peinture, théâtre et conte. Torrico navigue au croisement du film interactif et du pont-and-clic. Il hérite aussi de jeux d'atmosphère sobres tels Myst, Day ou The Seventh Guest, ainsi que de plusieurs créations du développeur de Torrico. L'entreprise japonaise System Sacom, qui a d'abord fait des romans et films interactifs, comme Yumemi Mystery Mansion, édité du conte interactif, créé du jeu d'enquête autour d'un romancier nippon, un jeu de balade dans l'oeuvre d'un peintre, ou du polar à la Agatha Christie. Vous l'aurez compris, System Sacom, ce sont des jeux d'atmosphère peu orientée action, entre littérature, film et peinture, comme celui qui nous intéresse. C'est aussi une rencontre avec Kenji Takemoto, auteur de romans policiers au réalisme magique, qui fera une nouvelle associée au jeu, Le Deuil du Papillon. Et enfin, c'est surtout un monde interactif aux splines non-violents et aux dialogues fous, aux inspirations et héritiers sans doute variés, mais qu'on ne verra pas tous. Toriko. Apparemment, ça signifie prisonnier en japonais. Voyageur perdu dans la cité des brumes, Fred est arbitrairement condamné par Gordon, le tyran local, à trouver pour lui le chemin de la légendaire cité des lunes, sous peine de mort. Héros amnésiques par les yeux duquel tout se passe. Fred farfouille donc auprès des habitants en quête de cette ville mystérieuse et de son passé. Mais qu'est-ce que c'est que ce sigle sur son front ? En fait, il s'agit de la marque des anciens visiteurs de la cité des lunes, dont on revient amnésique. Perdu en plein brouillard. Ouais, comme nous, on s'en s'occupe, quoi. Dans cette expo ou cette ville, les gens ne sont pas bavards, mais lancent des phrases énigmatiques. Ça fait trois jours et trois nuits que le ciel tourne rouge et personne ne se pose la question. Le temps s'est arrêté. Besoin d'une pause, du dehors. Contrairement à Fred, je n'ai jamais trouvé de Gordon dans ma vie, de tyran physique. J'avais l'impression que celui-ci était invisible, qu'on me le cachait. Torico, un clair-obscur aux influences multiples, donc. Et pour voir tout ça, il faut commencer du côté de la face est de la galerie. Alors au fond, qu'est-ce que c'est, Torico ? En gros, si les frères Grimm, Cocteau, Delatour, Alice au Pays des Merveilles et en attendant Godot se retrouvaient à Twin Peaks, on serait pas loin de Torico. Entre réalisme, surréalisme et dialogue ambigu, Torico a aussi quelque chose de la série Le Prisonnier, par son isolement étrange, son héros enfermé dehors, sans savoir pourquoi. Je pense aussi à un autre Fred, l'auteur de la bande dessinée Magic Palace Hotel, dont le texte de la quatrième de couverture pourrait se fondre totalement avec Torico. On est perdu dans les corridors d'un conte en boucle. Et ce n'est pas pour rien que je cite Cocteau, Grimm ou Alice. Il y a bien quelque chose du conte de fées qui émerge dans ce jour. Comme la Belle et la Bête, le drame de Torico tourne autour d'une rose. Belle sauve son père en épousant un monstre qui, avec le temps, paraîtra beau, éloge du mariage forcé. Au contraire, dans Torico, l'amour perdu de Fred, Louise, refuse d'épouser Gordon et se change en pierre. Belle au bois dormant, attendant son bien-aimé, dont les fleurs s'effacent sur sa tombe. Il y a la rose à ne pas cueillir chez la bête. Vous volez mes roses, qui sont ceux que j'aime le mieux au monde. Et la fleuriste autorisant Fred à n'en prendre qu'une seule dans Torico. Et comme dans le conte, pour avoir volé une rose symbolique, ici Louise, un voyageur arrêté sera libéré au prix d'un marché mortel avec un monstre. Comme son logo, le jeu renferme des secrets et des fétiches. C'est ce qui fait son charme envoûtant. Entre les jeux vidéo système Sacom, les éléments récurrents sont nombreux. Peinture, horloge, tour gigantesque, lune, clé, fantômes et papillons. Tous ces objets ajoutent au ressort magique du conte. Au-delà de la femme fleur symbolique, c'est un fétichisme esthétique qui s'étale ici. Du papillon ou de la rose en particulier. Mais en dehors des roses, Gordon collectionne aussi les humains en servage, tirant à la Dracula rendue insensible et sanguinaire par la perte d'une femme. Torico signifie aussi esclave. Et quand l'étranger marqué au fer est capturé à son arrivée, il doit obéir ou mourir. En jeu vidéo, l'amnésie du héros aide l'immersion du joueur. Comme Fred, on ignore de quel droit Gordon le condamne à mort. Mais ici, l'amnésie rend esclave. Dénué de passer pour lutter, on abdique au présent. Corico a aussi quelque chose d'épinal d'une vieille cité européenne à la moulinette nippone, dont la ville italienne d'Assise serait la source d'inspiration. Ce goût d'Europe passe notamment par les peintures qui font office de mémo. Elle suggère un patrimoine culturel avec un moucha japonisé dans la cité des lunes. Elle participe aussi du récit avec la maison brûlée d'un peintre disparu. Et enfin, on peut totalement délirer en imaginant ces peintures comme des portes confondant la réalité et le rêve. Peinture quasi métonymie de Torico avec ce portrait flou de femme qui jaillit et nous aide tel le fantôme de Louise ou encore peinture métaphore du jeu vidéo 2D basculant alors vers la 3D. Torico est en tout cas bel et bien une peinture qui s'anime, un méandre de nuit sans issue dont les teintes rouges et noires tissent le drame. La vie est en suspens dans une nuit implacable. Ces deux couleurs rouges et noires fondent le romantisme noir du jeu, drame et merveilleux, horreur latente et destin insurmontable, fantôme du passé et férocité du maître dont Fred affronte la loi dans cet horizon fatal aux rougeurs d'espoir. En composition d'images, moins il y a de ciel, moins ça respire et le peu qu'il y a ici est sanguin, carmin ou alizarine cramoisie. Souvenirs d'amour fané, femmes rouges vifs et hommes noirs mortels. C'est un drame sensuel à la lueur du lampadaire et des ruelles, échos d'idylles perdues à la moiteur de l'été, rouges et noires de tango flamenco, car Torrico est lui aussi une pensée triste qui se danse. Contre Gordon et l'horizon invincible, Fred déclenche une brume rouge sur toute la ville et au final, son amour triomphe. Torrico signifie prisonnier ou esclave, mais précisément esclave de l'amour, pour un jeu où l'on raconte bien l'inépuisable triangle du tyran voulant la belle qui en aime un autre. Un tel en aime une qui désire un fantôme dans Amor Brujo, tandis qu'une autre doit choisir entre l'art ou l'amour. L'homme est une rumeur, Fred et son sigle au front et comme l'homme affiche du film les chaussons rouges, paria tatoué cherchant sa fiancée fantôme dans une cité noire, consumant les êtres. Le drame tient à cette dualité rouge-noir, une danse d'ombre et de chair aux halos d'un projecteur fatal. Torico s'éfeuille pour mieux se laisser enivrer. Je l'aime, un peu. Conte et symbole, beaucoup. Rose marchande de fleurs ou roses qui s'effacent, pétales frôlant l'aile d'un moulin. À la folie. Tout semble secret. Un tapis dévore sa proie, une toile devient clé, écho mélancolique résonnant dans l'abîme. Pas du tout. À force de s'y balader, la galerie me rappelle ces rues sans issue et ce folklore où rien n'est dit. Tout est caché, l'impression de déranger. Alors, il faudra danser dans les rues paumées, comme Fred. Je ne sais plus si je suis en train de dédaler dans le jeu ou dans la vie. Après n'avoir pas dormi pendant deux jours, on se pose chez un ami, comme l'auberge d'une nuit. On ne tient plus et on s'endort décalé, entre chien et loup, couché trop tard ou levé trop tôt. Allez, on se réveille et on farfouille la phase Z où l'on trouve un peu de tout, notamment les morceaux lents et mélancoliques du jeu qui questionnent le spleen et la mémoire pendant qu'on mène l'enquête. Tendresse, romance, accords colorés de douceur, tel un parfum de pétale. Par sa bande-son, Torrico évite ce que le jeu vidéo a parfois de violent. Ici, des vents et cordes, par là, des clochettes, des nappes et mélopées traitées en écho et en réverbe. Sans cuivre ni percussion, la chasse ici est fantomatique. On déambule à rencontrer des êtres mal aimés, parfois mal aimables, aux propos presque surréalistes, et ce n'est pas eux mais bien ce qu'ils disent qui est étrange. D'ailleurs, plus que le caractère des personnages, les musiques décrivent le ton des rencontres comme des séquences d'émotions. Et souvent, quand on recroise un personnage, sa musique change. Ville étrange en vase clos pour une boucle noire rare en jeu vidéo, cité des brumes introspectives peut-être impressionniste et cité des lunes plus expressionniste, froide, hygiéniste, adaptant son décor aux visiteurs, ses imposantes tours extériorisant les sentiments par vision angoissante, réalité déformée traduisant souffrance et malaise. On redécouvre sans cesse la cité des brumes par sa musique vivante, mélodique, culturelle, avec son mode andalou et changeant au fil du crescendo émotionnel de l'intrigue. A l'écoute du premier thème, presque course-poursuite, je jouais le chronomètre au ventre, la peur d'être rattrapé, du game over si on traîne trop. Mais dès l'instant de la condamnation à mort de Fred, un nouvel air nous tombe dessus, sans espoir, et on réalise qu'il n'y a pas de temps limite, que tout n'est que nuit infinie dans la cité des brumes. A l'inverse, la cité des lunes offre des thèmes propres à chacune de ses tours, aux sonorités plus abstraites et instables, cassées, épurées, à tonales, notes égrénées, étranges et liées aux éléments. La lumière, la terre, l'air, le temps, l'eau, gouttelettes énigmatiques presque en apesanteur. Pour moi, la cité des lunes est un accomplissement plus tardif, un épanouissement personnel où j'ai pu dépluyer mes ailes. Ces moments sont des vraies courses arcuides et mises en tension. Dédalant dans la galerie, on suit toujours ces échappées scénaristiques. Bon, ça va bien ces minutes, mais on ne va pas continuer à explorer Torrico sans plonger vraiment dans un des trucs qui en fait le sel. Direction la face sud, pour creuser la bande-son si particulière de ce monde. Les compositeurs invitent à une balade sans fin au raffinement précieux. C'est l'ère du CD. Nous sommes ici dans une bibliothèque sonore froide, réverbérée et tout en écho, avec par exemple un violon synthétique. D'un point de vue technique, il faut se remettre dans un contexte. Le CD permet plus d'espace et un son moins acide que les plus sonores rétro. Mais dans la bande-son de Torrico, la première chose qui me frappe, c'est la construction de chaque musique. Aucune mélodie forte ou appuyée car tout est lent, espacé. On ne sait pas trop où vont les accords. C'est un peu l'errance. Alors, être en errance nocturne, c'est être spectateur. Ouvrir grand les yeux ainsi que ses oreilles. Comme un chat. En Torrico, mis à part les thèmes d'ouverture et de fin composés par Mademoiselle Yumi, ça dédale entre les errances mélancoliques, les tours du deuxième CD déjà évoqués et enfin les escapades, avec par exemple Wandering Traveler. Musique baroque revisitée en jazz, valse inspirée des années 50, l'Europe de l'Est qui rencontre le blues américain il nous faut mener une filature en trois couleurs. D'abord la basse où il faut compter en trois un mouvement obstiné dont sol, dont qui tourne en boucle. Qui nous enivre avec un tempo boiteux sur des contretemps, des incopes ou comprenez des temps décalés, c'est comme si tout n'allait pas si bien. Là où on ne veut pas nous enlacer d'une contrebasse suave où nous piquent plutôt des pines. Puis, les accords, des accords martiaux, parfois crus et colorés. Musique baroqueux puis une brisure vers une très belle suite d'accords, descendante comme dans une complainte baroque. La basse se brise pour rejoindre ce chant. Musique Une cadence espagnole par là. Musique Et petite astuce, la réponse des appels par des arpèges. Comme un miroir, une amnésie retrouvée, tout est fait pour que l'on se paume. Mélodie qui flâne encore, avec ses basses et ses accords, qui se repose un peu plus. Musique La mélodie, parfois, s'harmonise à deux voix, comme si Fred voulait retrouver Louise ou sa mémoire, comme si fantôme, elle nous revenait parfois. Musique Et enfin, cette chute par carte de la mélodie comme un verre qui se brise à la fin pour faire une boucle sur une basse qui est déjà bouclée par l'obstinato. Mouvement obstiné. Une mise en abîme. Pour conclure, ce qui m'interroge et m'intéresse vraiment dans ce morceau, ce sont ces bizarreries. Ce mélange entre urgence et flânerie semble magique danser des dalles nocturnes, tel un Don Quichotte courant après les moulins à vent. Ce qu'elle apporte au jeu. Un contraste de par sa complexité avec les morceaux lents. En musique linéaire, rien ne s'adapte au gameplay. C'est notre imagination, notre sensibilité qui va faire le reste. Si la composition paraît parfois un peu foutraque, elle est bien l'image du jeu. On ne sait pas du tout où on va, mais on ne s'en lasse jamais. Voilà, on a fait un petit tour de cube et on approche gentiment de la fin. En conclusion, même s'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, celle du jeu résume un peu tout ce qu'on a vu et c'est précisément la jaquette originale japonaise qui raconte le mieux ce monde. D'abord, Fred y est soumis à Gordon et sa clique, qui le condamne pour ce sigle au front, des portraits du pouvoir en haut au petit vagabond son visage en bas. On annonce la hiérarchie toute puissante et l'errance solitaire dans un décor nocturne amnésique. Puis, le sigle rouge, comme marqué au fer, reste énigmatique, croissant de lune entre des ronces un peu art nouveau, illustrant la cité des lunes verticale montée sur pylône, à laquelle on accède par des plantes grimpantes, tel un conte de fées aux haricots magiques. Enfin, le titre lui-même raconte son jeu, légende de la cité des lunes le prisonnier, devient en version américaine l'unei-si, une démence lunatique, mais surtout gekkamu gentan toriko en japonais, gekka, lune et fleur, mu, brouillard, gen, illusion, tan, histoire, gentan, histoire mystérieuse ou conte à base de fantôme. En somme, tout est dans le titre, un petit poème japonais. Cette fantaisie de fleurs sous une lume brumeuse, déjà presque tout le sens de ce monde, complété par le mot toriko qui ressort en alphabet romain comme un mot-clé de ce jeu au cadre européen. Torrico, prisonnier, victime d'amour, esclave du désir, qui a perdu tous ses moyens et n'est plus lui-même. Prisonnier, usé pour autre chose, comme Gordon utilise Fred pour trouver la cité des lunes. À la croisée des langues, ce jeu affiche sa folle mélancolie d'amour dès le titre. Et au carrefour de la nuit, de l'amnésie, l'errance semble ici la seule voie encore possible. Bon, on a vu pas mal de trucs sur ce monde. Il est temps de finir par la face nord et sa machine alambiquée qui décante du toriko avec de vrais gouttes de pierre et yaya à l'intérieur. Ces quelques lignes qu'on va vous conter, les raccrochant au jeu toriko sur Saturne, on vous prie de bien croire qu'elles sont vraies, car elles font partie de notre passé. Songe d'une nuit errante, nuit pourpe fascinante. Ce n'est plus qu'une cité d'ortoir, c'est une vie d'ortoir. On n'est pas parano, mais on sent bien qu'on nous raconte du pipeau. On ne sait pas qui dirige quoi dans cette petite ville si tranquille qu'il ne s'y passe rien. La marque sur nos fronts est invisible, mais le dédale nocturne fait la marque d'un décalage. On a 17 ans et on est marginaux. Fred, regarde, cette pièce est remplie avec un landscape de mémoires. La peur l'emporte chez les morts, l'Andalou moulin à vent au sourire si doux plume. L'élève de l'orage plus vrai. Drôle de garde à vue. Nos mains sont attachées au radiateur par une menotte qui serre fort le poignet. On a déconné la soirée et apprendre à faire connaissance avec un inconnu aussi attaché que soi relit de manière insolite. On l'a fait, on l'a partagé et on se reconnaît par une marque sur le front partagé. On se reconnaît. On a toujours eu du mal avec les fleurs offertes arrachées de terre. Après l'instant de bonheur fugace qu'elles procurent, les observés fanés semblent bien plus longs et le moment de les jeter douloureux. On les arrache, on les ouvre, on les ouvre. Vous êtes le maître. L'un n'y a ici de maître que vous. L'un passe d'entre les pins maison à oiseau, la sève la sève s'enlise. Je bois la siffure des cyprès jusqu'à la lit. Les dalles dans ces rues étranges. On assiste à des tableaux nocturnes, les dingues et les paumés, ceux que l'on ne peut voir le jour au jour. Parfois, la conversation devient étrange. Il faut décoder avec le qui d'âme que l'on croise et ça nous permet des réponses sur tant de mystères scénarisés. On chie toujours la nuit. Quand un an nous plaît, je l'écupère. Que ce soit une montre par terre un outil de chantier l'insolite. La nuit, la rue, les fémiques et les délaissés du jour. Notre maison devient pour la courte. Et si on chourne une télé braquée au burin met un coup de tête à un gueulard. Si on se fait péter la gueule par cinq mecs empêche une nana de sauter d'un pont. Si on attend le coup de grâce d'une garce qui s'est déjà fait la malle en nous regardant, c'est qu'on est prisonnier en désuétude. Prisonnier du dehors ou du dedans. Aux nuits pourpres d'orage, la lune sang nous fascine. La nuit, différemment, dessine et donne une épice particulière à cette vie un peu fade où notre casting nous a déjà mis de côté. Le problème, c'est le mensonge. alors, alors, comme on nous le répétera en silence, c'est à nous d'aller chercher les ressources. Voilà, la visite est finie, c'est l'heure pour la galerie d'aller dormir. On espère que ça vous aura plu et à bientôt pour une nouvelle exploration sur la planète Gaga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada